Musique Alors la fille, c'est un garçon en fait. On est dans un village du nord, pauvre et misérable, cruel, violent. Et dans ce village, il y a un jeune garçon qu'on appelle la fille, qu'on appelle Claudie. On l'appelle surtout comme ça pour qu'il, elle parle, qu'on rentre sa voix et qu'on devine si c'est un garçon ou si c'est vraiment une fille. Bref, Claudie, c'est une sorte de trésor dans l'espace de dénuement et de misère. Et le narrateur qui raconte toute l'histoire, justement, il a vu la fille. Et en quelque sorte, on pourrait dire que son regard, il est entièrement habité par cette créature qu'il a connue enfant. Ils ont été, ils ont eu une sorte d'idyle, tous les deux enfants. Et là, il retrouve la fille dix ans après dans un contexte indifférent, dans un contexte de très grande solitude, de très grande violence aussi. Et il va être son protecteur, en quelque sorte. Il va être celui qui va tenter de la protéger des désirs, des concupiscences, de l'avidité des autres. Mais en même temps, la protégeant, il vaut aussi la posséder. Donc c'est une histoire à la fois cruelle, parce qu'il y a une forme de dureté, mais en même temps, toute l'enfance qui est décrite est aussi un moment de grande tendresse, où les deux garçons, en quelque sorte, vivent une sorte d'amour fantasmagorique, en quelque sorte, où les jeux, les sensations, l'espace de la forêt, par exemple, ou l'espace de l'église, sont des lieux de fantasmagorie à deux, qui les fait échapper, au fond, au caractère, je dirais, très misérable et très, très, très dur de l'espace. Alors c'est un roman qui se poursuit, bien sûr, au-delà, et qui fait de la fille une créature, une créature vraiment objet de toutes les convoitises. On veut la voir, on veut savoir qui elle est, et les désirs les plus brutaux, parce que c'est la fille, justement, prennent une dimension poétique, en quelque sorte, ou parfois fantastique, mais elle est réellement peut-être un peu comme Eros, qui se serait tout d'un coup retrouvée dans un espace sans mythe, sans dieu, sans beauté, mais justement, puisqu'elle est Eros, peut-être, elle est là pour donner à ce lieu sa beauté, son mythe, et son dieu, en quelque sorte. C'est important, le village, parce que c'est un roman de l'espace aussi. Le temps est déglingué dans ce roman, le temps ne fonctionne pas. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, à quelle époque ça se situe, il y a 10 ans, 20 ans, au présent peut-être encore, mais le temps ne marche pas, les horloges ne fonctionnent plus, les montres sont cassées. En revanche, l'espace est très précis, parce que c'est des lieux de déondulation, des lieux de cachette, des lieux de poursuite, et donc l'espace n'est pas couru dans tous les sens. Il est vraiment occupé et décrit et vécu comme l'espace de la fiction réellement. Donc le village, c'est un lieu fermé, un lieu clos, dont on tente de s'échapper, parce que c'est un lieu en même temps terrible, on tente d'échapper, le narrateur et la fille y échapperont à un moment, mais c'est un lieu surtout d'enfermement, c'est un lieu qui habitait de personnages assez fantastiques et à la fois misérables en même temps très hauts en couleurs et poétiques aussi, malgré leur faiblesse. Les 10 ans, c'est les 10 ans entre l'enfance, qui est donc cette idylle qui est vécue par le narrateur et la fille, qui prend toute la partie centrale du roman, qui est la plus longue et qui est une plongée réellement dans l'univers d'innocence, de pureté et en même temps de désir. Ce qui fait que l'écriture, justement, change de registre et permet d'ouvrir peut-être l'univers tellement sombre de 10 ans plus tard, où Claudie est devenue adolescent et où le narrateur, lui aussi, est adolescent, ça permet justement de contraster, de varier les thématiques. L'écriture aussi change, même s'il y a une très grande unité d'écriture, puisque c'est une écriture, je dirais, poétique et en même temps très narrative, mais il y a ces différents niveaux, notamment toute la tendresse de l'idyle qui est là. Et donc, voilà, c'est un autre monde que le monde de l'enfance.